Sur la question de la procédure et du marché qu'il vous est proposé. Un temps soit peu parce que ça a été rappelé, il ne s'agit pas d'un marché qui vous est proposé d'attribuer à Transdev ou à une autre multinationale, mais à une entreprise régionale. Et que je n'avais pas entendu encore dans cette assemblée une telle angoisse à l'égard du privé pour avoir peur de créer de l'emploi localement avec des entreprises qui sont prêtes à s'inscrire régionalement. Une entreprise qui travaille certes avec Clermont-Ferrand, ça a été dit, avec Viennaglo, avec la région Rhône-Alpes, avec le Grésil-Vaudan, avec la ville de Vénitieux. Et que le choix qui vous est proposé aujourd'hui vous a été proposé par la commission d'appel d'offres, suite à une procédure où nous avons choisi ensemble de lancer un appel d'offres, et donc de considérer que nous voulions plusieurs offres, pour que ces plusieurs offres puissent être comparées vis-à-vis des objectifs que la collectivité a posés pour le service pour les quatre années à venir. Objectifs qui ont été clairs, qui sont publics dans l'appel d'offres qui est passé depuis huit mois, qui n'a relevé aucun débat depuis huit mois sur les objectifs qui ont été mis dans l'appel d'offres, et où les critères étaient explicites dès l'appel d'offres, avec le choix de mettre 40% de pondération pour le prix, 10% de pondération pour les clauses d'insertion, 50% pour la proposition de service qui était faite par l'opérateur. Il me semble effectivement que quand on est de gauche, on considère que le prix n'est pas le seul élément qui détermine la qualité d'un service public. Il me semble que notre majorité et notre Conseil métropolitain a fait le choix sur l'ensemble de ces marchés du mieux-disant, et non pas du mieux offrant financier. Je n'ai pas participé aux négociations, et je n'ai pas participé à la commission d'appel d'offres. Je m'en remets aujourd'hui comme vice-président à vous proposer deux choses. De respecter la délibération de la commission d'appel d'offres qui a été prise à l'unanimité, et de vous proposer justement qu'il soit mis en place un protocole entre la métropole, la SEMITAG et le nouvel exploitant pour garantir les conditions de transfert, notamment du personnel et toutes les conditions sociales qui sont nécessaires à assurer. C'est un élément qui a été apporté suite à l'interpellation du président de la SEMITAG qui souhaitait que nous puissions garantir le transfert du personnel et la transition dans de bonnes conditions. C'est aujourd'hui notre responsabilité politique non pas de déconstruire et reconstruire une délibération d'une commission d'appel d'offres qui a travaillé souverainement et à l'unanimité, mais par contre de pouvoir rassurer les salariés sur le fait qu'ils ne sont en rien responsables d'une modification d'exploitants et qu'ils ont le droit que la collectivité leur garantisse une transition dans les meilleures conditions sociales en plein respect de leur statut puisque nous passons d'une société privée à une société privée.